Trois jours, c'est le temps qu'ont eu les Russes pour faire un choix qui n'en est pas vraiment un. Orpheline d'un candidat crédible déstabilisé par la mort d'Anik Sena-Malne dans une colonie pénitentiaire de Sibérie il y a un mois, l'opposition s'était donné le mot. À midi, soyez là, devant les bureaux de scrutin. Faites-vous voir pour être entendus. Au sud de Moscou, Denis a répondu présent. «Pour moi, voter est un acte symbolique, dit-il. Je suis venu pour ne pas voter pour quelqu'un. Tout le monde sait qui va gagner cette élection. Pour moi, voter est une façon d'honorer Navalny. Ils étaient aussi des dizaines sur l'attente d'annexer Navalny, malgré les risques d'arrestation. Voir autant de monde me donne de la joie et de l'espoir, dit Evgenia. On te choisit, toi, pouvait-on lire sur une des cartes déposées parmi les fleurs. À Berlin, c'est aussi ce qu'est venu faire Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexé Navalny. Saluée par des chants, embrassée par plusieurs, Yulia Navalnaya avait promis de suivre les traces de son mari après sa mort. « Vous vous demandez sans doute ce que j'ai écrit sur mon bulletin, dit-elle. Bien sûr, j'ai écrit le nom de Navalny. C'est impossible qu'un mois avant les élections, en pleine campagne électorale, l'opposant principal de Poutine, déjà en prison, a été assassiné. Yulia Navalnaya a remercié tous les Russes qui ont répondu par leur présence à ce midi contre Poutine partout dans le monde. Que ce soit au Kazakhstan, en Arménie, à Istanbul, à Londres ou à Paris, le coup de midi a vu les files d'attente s'allonger encore et encore. Tous n'y étaient pas pour dénoncer le président russe. Vladimir Poutine reste un dirigeant populaire auprès de sa population. Mikhaël Khodorkovsky, le posant de longue date en exil, dit qu'il faut arriver à casser la propagande de l'État russe. « Quand le président de la Commission électorale centrale traite ceux qui s'opposent au président de cochon, la seule façon de nous convaincre que nous ne sommes pas marginalisés, que nous sommes en fait majoritaires, c'est de nous réunir comme ça. » Pour une troisième journée, le vote s'est poursuivi dans les partis de l'Ukraine occupés par la Russie. Dans la région de Donetsk, les électeurs étaient conviés à bord d'un autobus encouragé par des chants patriotiques russes tonitruants. « Il n'y a pas une once de légitimité dans cette simulation d'une élection, a dénoncé Volodymyr Zelensky. Il ne peut pas y en avoir, cet acteur, a dit le président ukrainien de son adversaire russe, devra être poursuivi à la haie. Il ne peut pas y en avoir, cet acteur, a dit le président « C'est ce dont on doit s'assurer, avec tous ceux qui valorisent la vie et la décence. » C'est un Vladimir Poutine triomphant qui a remercié ses concitoyens tard en soirée. Pour la toute première fois, il a prononcé le nom d'Alexei Navalny. « Quant à Monsieur Navalny, il est décédé, a-t-il dit. Oui, c'est toujours un événement triste, mais nous avons eu d'autres cas où des personnes en prison sont décédées. Le maître du Kremlin a aussi confirmé qu'il avait autorisé sur-le-champ l'échange d'Alexei Navalny contre des prisonniers russes détenus en Occident juste avant qu'ils ne meurent en prison. À propos de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a répété son avertissement. La présence de soldats de l'OTAN en Ukraine pourrait conduire à une troisième guerre mondiale. « Tout est possible, a-t-il dit, mais c'est clair pour tous qu'on a dit, mais c'est un événement qui est un événement On serait à un cheveu d'une troisième guerre mondiale. Vladimir Poutine a voulu minimiser l'impact du mouvement de contestation observé partout dans le monde aujourd'hui. Ils ont échoué, selon lui, et ceux qui ont gâché leur bulletin de vote seront poursuivis. Si les Russes ont voté massivement, croit-il, c'est pour consolider ces politiques, renforcer la patrie, poursuivre la guerre et bâtir un avenir sécuritaire. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Berlin.